Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau test mobile, c'est WestReview qui vous parle. On va aujourd'hui tester un nouveau smartphone que j'ai acquéri d'occasion, un OnePlus 2. Donc j'ai acquérir ce smartphone d'occasion, un petit coucou à Serge qui me l'a vendu, sympa Serge, super smartphone, donc très bon téléphone. On fait le tour de la boîte rapidement, Serge il m'a donné avec une belle petite deuxième coque, aspect granulé que j'aime pas du tout. Merci Serge, c'était gentil mais je l'aime pas ta coque. Un manuel d'utilisation, on s'en fout. Un câble USB type C, USB normal, USB type C. Et un chargeur 2A, ultra lent. Alors quand je dis lent, c'est pas lent, dans le sens lent, c'est lent dans le sens à se mettre la tête contre les murs. Le téléphone il est tout juste ultra long à charger, c'est incroyable. On y reviendra, avec de la batterie, du temps de charge et tout ça. Donc je vais vous présenter déjà maintenant le téléphone. Le téléphone, on a sur la façade avant un bouton home avec capteur d'empreinte digitale. Donc voilà. Bouton retour, bouton multitâche ou bouton multitâche retour, retour multitâche. On peut les inverser, sans soucis. Sur le côté droit, on a tout juste un petit bouton manuel pour les notifications. Donc c'est juste... Là c'est aucune... Là c'est juste les notifications, juste sans son. Couper le son des notifications. Et là c'est vraiment couper toutes les notifications, tous les sons. Ne pas déranger quoi. En haut, on a le passage de l'antenne, un micro d'ambiance et un jack 3.5, qu'on va tester tout de suite. J'ai commandé des petits jacks sur Wish. J'ai commandé des petits jacks. J'ai mes jacks de casque à changer. J'ai ça, je prends le premier truc qui me vient sur le bureau. A l'arrache. Aucun jeu. Très bien. La façade droite, on a le bouton power on off et le bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on retrouve un double flash LED, un appareil photo 13 mégapixels, un autofocus laser et le logo One Plus. Donc là c'est la coque en carbone. Alors j'ai pris l'aide bon pour la toque parce qu'elle est ultra difficile à enlever. Elle est ultra bien accrochée. Voilà. Alors à l'arrière de la coque, on a deux petits picots là ici. Alors vous me direz à quoi ça sert, je ne sais pas. C'est peut-être pour la recharge sans fil ou... Je ne sais pas. Donc à l'arrière, il n'y a tout juste rien du tout. On retrouve un tiroir à carte SIM. Donc tiroir à carte SIM en plastique. Donc deux SIM. Deux cartes SIM. Pas de prolongation micro SD. On ne peut pas rajouter de carte SD dedans. Donc à l'arrière, on a une étiquette. Donc je vais cacher l'IMEI. Hop. Petite mise au point, je vais faire. Voilà. Donc on voit que c'est un modèle... C'est un A2003. Donc c'est la version européenne en 4Go de RAM, 64Go de stockage. Donc ça commence à causer. On commence à faire le tour du téléphone. Donc, chaque premier démarrage avec le OnePlus 2, quand on l'éteint et qu'on le redémarre pour la première fois... À chaque fois qu'on l'éteint complètement le téléphone, on doit refaire le code plutôt que l'empreinte digitale. L'empreinte digitale ne marche pas quand on le redémarre. Mais après, une fois qu'on l'a redémarré... Hop. Ça doit être une sécurité, je pense. Enfin... Quand elle veut. Ah bah non. J'ai enlevé la SIM. Ah bah non. Ah bah non, il me demande mon code PIN. Voilà. Donc on va baisser la luminosité pour que vous y voyez plus clair, vous. Donc là, la ROM est basée sous OxygenOS 3.1. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une ROM Android qui est basée sur 6.1 Lillipop. OxygenOS 3.1. Je vais vous rapprocher un peu parce que là, on est loin. Voilà. Donc Android 5.6.1. Donc on a bien une version... Alors le numéro, c'est bien un OnePlus A 2003. Avec 4Go de RAM, 64Go de stockage. La version d'Android, c'est 6.1. La version de l'OS, 3.1.0. Donc ça, c'est vu. Donc moi, j'ai téléchargé mes petites applications. Normal. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la surcouche ? C'est une surcouche quasiment inexistante. Donc ça, c'est plutôt plaisant. C'est une surcouche Android quasiment pure. On a juste quelques logos qui font que OnePlus a changé un peu le logo de la galerie. Deux, trois trucs comme ça. Mais sinon, on n'a pas de grosse surcouche à la Lenovo ou à la autre chose. Donc dans les paramètres. Dans les paramètres, on va retrouver, comme d'habitude, on va retrouver le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi AC. Donc dual band. 5.1. Alors, 2,4 GHz, c'est 5 GHz. Le Bluetooth 4.1. La réseau de carte SIM. Les réseaux mobiles. Donc, je me cours parce que derrière la caméra, c'est pas facile. On a dans l'affichage... Alors, je vais vous faire le tour de la ROM, mais juste des choses qui sont un peu propres à OnePlus. Donc, on a la taille de la police. J'ai appuyé dessus sans faire l'exprès. Alors, diffuser, c'est pour diffuser... C'est pour le Miracast. Ce qu'on appelle le Miracast, c'est envoyer l'écran du smartphone sur un écran de télé. Donc, dans les choses qui sont un peu... C'est dans l'affichage. On a une petite molette équilibre des couleurs. Pour équilibrer plus ou moins les couleurs. Curseur d'alerte. Paramètres et propriétés. Donc, ça, c'est les paramètres et les propriétés du petit curseur qui est là. Donc, lui, il gère... On lui demande ce qu'il veut gérer dans les... Les paramètres du silence, c'est pareil. On a le stockage USB. Donc, on voit qu'on utilise 16,32Go sur 54. Donc, 64Go de mémoire, mais il n'en reste que 54 de disponibles. Puisque la ROM prend de la place aussi. Les applications. Donc, vu que c'est Android 6.0, on n'a plus les applications en cours, on ne voit plus la RAM. La RAM, elle est marquée maintenant directement dans... La mémoire. Voilà, vous pouvez marquer la RAM. Donc, en performance, normal. Mémoire totale, 3,6Go. Donc, ça, c'est la RAM. Utilisation moyenne, 48%. Donc, sur 3,6Go, j'en utilise environ 1,7Go. 1 ou 2Go. Bon. Disponible 1,9Go. Donc, ça laisse quand même 2Go de RAM pour bosser, quoi. Il n'est pas près de la gué. Donc, la batterie. Alors, la batterie, on est à 86%. Il était à 100%. Il était à 100% à 5 heures. Bon, je ne l'ai pas utilisé à partir de 5 heures. Mais on voit bien la batterie. Elle descend, elle fond comme neige au soleil. Comme ira l'autre. Parce que la batterie, c'est tout juste le gros point noir du téléphone. Personnalisation. Donc, on peut activer un mode sombre. Alors, vous êtes en mode sombre. Donc, voilà. On peut activer le mode sombre. On a été où ? On a été dans le pan-affichage. Le curseur d'arrière. Le stoppage des applications. Utilisateur. Ça, c'est moi-même. La mémoire, on l'a vu. Ah, la batterie. Donc, la batterie. Ah, personnalisation. Voilà où on en était. Le mode sombre. Donc, on peut activer le mode sombre. Couleur d'alternisation. OK. On peut changer les couleurs. On va pas mettre rose, quand même. On va mettre rouge. Voilà. La notification de la LED. Donc, voilà. Alors, après. La batterie, la personnalisation, les boutons. Donc, les barres de navigation à l'écran. Alors, lorsqu'on active cette option, on fait apparaître les boutons en bas. Et ceux-là sont désactivés. Donc, moi, je préfère pas les avoir sur l'écran. Sur mon LG, ça me dérangeait pas. Mais sur celui-ci, ça me dérange. Vu qu'on les a là, ça sert à rien. Alors, ça, c'est l'option qui sert à rien pour moi. Après, on a le multitâche qui est ici, là. Donc, voilà. Mon multitâche est ici. Si je coche, là, permuter les boutons, mon multitâche va être ici. Puisque j'ai permuté le retour. Donc, pour gaucher et droitier, c'est pas mal. Ça, c'est par contre, ça, c'est une très bonne option. Le rétro-éclairage des boutons capacitifs, on peut l'activer ou le désactiver. Une bonne chose. Et toujours activer le bouton d'accueil. C'est-à-dire qu'on peut désactiver la touche du bouton accueil, là. Celle-ci. Quand on le met sur le côté. Quand on le bascule en mode paysage. On peut désactiver ce bouton. Bon, après, moi, je le fais pas. Donc, hop. Hop. Ce sera plus simple. Donc, un appui long. Alors, l'appui long sur cette touche-là, là. Va faire, là, moi, j'ai mis l'assistant de recherche. Un appui long, on peut mettre éteindre l'écran. Aussi. Bah, tiens, on va faire ça. Le double tapotage. Ouvrir l'appareil photo. On fera les tests après. Et après, c'est pareil. C'est des options double tapotage sur l'écran, je crois. Bouton récent. Alors, bouton récent et bouton retour. Alors, ils doivent appeler le bouton récent. Alors, appuie long sur le bouton récent. On va faire l'assistant de recherche. Le double tapotage. On va faire recherche vocale. Et sur le bouton retour. Ah, on peut même ouvrir une étagère. Alors, la traduction, c'est pas ça. Ouvrir une étagère. Ouvrir la dernière appui utilisée. Ah, c'est pas mal ça. On va laisser ça ouvrir la dernière. Et le double tapotage. Ouvrir et fermer le menu. Récent, assistance de recherche. Tain d'écran. Ouvrir la paille photo. Recherche vocale. Là, on va ouvrir une étagère. On va tester. Donc, on va tester tout ça après. Donc, les gestes. Donc, double tapotage pour réveiller. Tapoter deux fois sur l'écran pour sortir l'appareil de veille. Ouvrir l'appareil photo dessiné en haut. Ouvrir, activer la langue de poche. Un V. Et le contrôle de la musique, je l'active jamais. Donc, ça fait partie des petites options du OnePlus. Après, localisation, on n'a pas bien grand chose. Les services Google Play. Langue et saisie, on n'a aucun problème. Moi, c'est une version européenne. Donc, on a toutes les langues dedans. Français, on a toutes les langues. Sauvegarde et réinitialisation, il n'y a pas bien grand chose. Date et heure, accessibilité, il n'y a pas bien grand chose. Impression, pareil. Mise à jour du système, c'est déjà fait. Et à propos du téléphone, on l'a fait aussi. Donc, on va essayer. Un appui long au milieu. On éteint l'écran. Double tap. On ouvre l'appareil photo. Ici, double tap. Ah, ben, là, l'étagère. D'accord. C'est ça qu'ils appellent l'étagère. Double tap, là. Continue avec Google. Toujours. Donc, ça, c'est la recherche vocale. Et un appui long. Voilà, d'accord. Donc, pour la RAM. On va se reculer. Pour la RAM, on lève un peu tout ça. Et ici, on a trois logos qui apparaissent. Donc, un de réglage, un de... Hop, on fait... Tous les processus sont enlevés. Donc, on a vu pour les boutons qu'on peut facilement paramétrer ces trois boutons. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au Antutu. Je ne vais pas vous faire le test. Hop là. Mais on a un score qui oscille entre 85 000 et 80 000 points. J'ai fait plusieurs tests. Je suis monté à 83 000. Donc, je précise, sans que le téléphone fasse les tests à la suite. Donc, le téléphone teste à froid, Antutu, bah tiens, il est froid. On va le tester un peu, il va être froid. Mais voilà, on a un téléphone qui fait plus de 80 000 points quand même facilement, sans problème. Et aucun lag sur la partie 3D de Antutu. Donc, je signale que je filme avec le nouveau Vibe Z2 Pro. Et qu'il a une bonne vidéo, une bonne caméra quand même. Puisque vous allez voir, j'ai testé la T-Class. Donc, j'ai testé la T-Class avec le OnePlus. Dans les mêmes conditions que là, actuellement. Et bien, ce n'est pas le même résultat. Je préfère le Lenovo. Donc, on a un écran Full HD. IPS. Il est donné sur leur site pour du... Alors, je vais aller sur le site OnePlus parce que je n'ai pas les caractéristiques. Sur le site OnePlus. Ils mettent une petite mention. Ah, je n'ai pas mis le Bluetooth. Donc, on voit bien, il n'y a pas de lag. Ça ne freine pas rien. On voit bien, il n'y a aucun... Aucun ralentissement sur Antutu. Ce qui est rare d'ailleurs. Parce que même des hauts de gamme comme le S6 ralentissent. Après, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Mais on a un écran qui est de bonne qualité quand même avec des belles couleurs. On a des belles couleurs. On a un bon appareil, je pense. Donc, c'est où j'ai vu qu'il parlait de l'écran. Là. Un écran IPS LCD de 5,5 pouces. Donc, on va en savoir plus sur l'écran. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ah, je vais vous lire un peu. Alors, de la puissance toute la journée. Alors, pour moi, on dira de la puissance toute la matinée. Donc, votre téléphone devrait toujours être aussi près que vous. Doté d'une capacité énorme de 3300 mAh, la batterie lithium polymère de OnePlus 2 vous accompagne fidèlement toute la journée et même plus. Alors, pour moi, je vais vous expliquer. Mon Lenovo, je suis sur le lieu de travail toute la journée. J'écoute la radio en ligne. Donc, sur une application. Donc, pendant 8h75 de journée, mon Lenovo me fournit de la radio. Pendant 3h30, mon OnePlus me fournit de la radio. C'est-à-dire qu'on est à la moitié. 3300 mAh à 4000 mAh, il n'y a pas une énorme différence. Mon Lenovo a un écran 2K. Le OnePlus a un écran Full HD. Mais il n'est pas capable de tenir plus de 3h à envoyer de la radio. Pour moi, la batterie, c'est le gros point noir. La batterie, elle est sèche comme au soleil. Elle est la sèche au soleil comme pas possible. Donc, voilà, l'écran, il y avait un truc sur l'écran. Voilà. Pixel Perfection. L'écran du OnePlus. Alors, OnePlus 2 présente une densité de pixels de 401 ppi. est d'une clarté impeccable et qui ne nuit pas aux performances ou à la durée de vie de la batterie. L'expérience utilisateur est quelque chose qui nous tient à cœur et nous ne voulions pas gonfler notre fiche avec des chiffres sans intérêt. C'est ce qui nous a poussé à proposer un écran de smartphone exceptionnel. Et c'est ce qui nous pousse à proposer un smartphone exceptionnel. Alors, smartphone exceptionnel, je n'irai pas jusque là. Mais là, ça ne servait à rien de mettre un écran Full HD sur un OnePlus 2 alors qu'il ne tient pas la batterie, le bordel. Autant mettre du 2K, au moins on sait pourquoi il ne tient pas la batterie. Donc, conseil d'éteindre, alors voilà. En dark mode. L'écran, alors l'éclairage de l'écran, ça s'envoie. Bon, il y a un dark mode. Là, voilà. Donc, il y a un écran de 5,5 pouces. Alors, contraste ratio, 1500 pour 1. Alors, Incel IPS LCD. Voilà la technologie de l'écran. En fait, c'est un LCD normal. Comme ils ont fait pour le OnePlus 3, ils ont rajouté un truc derrière la molette. C'est juste pour dire, on a modifié un tout petit peu l'écran. Donc, 95% du test, c'est fait. Moi, je vous mettrais peut-être en accélérance, je ne sais pas trop. 97. 99. C'est fait. Donc là, 83 566. On obtient un bon score quand même. Détail du score. Classement. Le OnePlus 340 000. On est en dessous d'un Galaxy Note 5, ce qui est déjà pas mal. On est au-dessus d'un iPhone 6. On est au-dessus d'un Mezoo Pro 5. Alors là, quand même, il faut y aller. On est au-dessus d'un Nexus 6, quand même. Un Xiaomi Mi Max fait 74 000 points. Le A9 Pro, bah tiens. Samsung Galaxy A9 Pro qui vient de sortir. 72 000 points. Le LG V10, 64 000. Donc, on est au-dessus de tout ça, quand même. On a un bon appareil mobile. Qui a des bonnes performances. À ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Donc, les infos. 1 plus 2. Je vous laisse voir les caractéristiques. Donc, le Snapdragon 810. Moi, j'ai vraiment aucune chauffe. Ou alors une très très légère, mais vraiment très très légère. Il faut vraiment chercher pour savoir si ça chauffe. C'est franchement incroyable. Parce que le smartphone ne chauffe pas. Il chauffe moins que mon Snapdragon 801. Donc, voilà. Les sensors. Ah bah les sensors. Je n'ai pas fait du chat. Les sensors. Je vais aller au sensor rapidement. Parce que le reste, Wi-Fi AC, on le sait. Donc, GPS avec GLONASS. Le Wi-Fi AC. Le Bluetooth 4.1. Et pas de NFC. Donc, ceux qui aiment le paiement sans contact ne seront pas très contents. Maintenant, autour de l'appareil photo. Ça fait partie des points noirs du téléphone aussi. Pour moi, l'appareil photo, il est minable. Mais pas loin. On a un appareil photo qui est en haute luminosité. Alors, fonctionne très bien. Allez-vous les galeries. Ça, c'est la télé à la côté. Donc, on a un appareil photo en basse luminosité qui rend pas des super belles photos. Donc, ça, c'est à mon bureau avec l'éclairage. Donc, en photo, ça passe. Ça, c'est un moteur. Ça, c'est ma voiture. En photo, ça passe. En pleine journée. En pleine journée. Donc, en pleine journée, on obtient des beaux clichés quand même. C'est quand les conditions d'utilisation se dégradent. C'est surtout le soir. Puisque en pleine journée, on voit bien que les couleurs sont fidèles. Un bon piquet. Il fait des plutôt des belles photos. Et pour la vidéo, ce qu'il en est de la vidéo, je vous mettrai une petite démonstration de vidéo qui fait qu'on va vite comprendre pourquoi le OnePlus 2 m'a déprimé en vidéo. Il est tout juste pas capable de filmer correctement dans les moments où c'est sombre. Dès que l'éclairage baisse un peu, il arrive plus. Il ne suit pas. Niveau réglage photo, eh bien, c'est pareil. Ça, c'est la grosse déception. Donc, on peut choisir en 16 neuvième ou en 4 tiers ou en 1. On a le retardateur et la grille. Donc, ici, on a le mode manuel, mode panorama, photo, mode accéléré, mode ralenti. Donc, même en mode manuel, on n'obtient pas bien grand chose. On obtient juste l'ISO, le contraste, la vitesse d'ouverture. Donc, on peut aller vraiment... Par contre, ça, c'est pas mal. La vitesse d'ouverture, on peut la modifier quand même bien. Et ça, c'est la mise au point auto. Mais que je trouve pas... Pas vraiment pratique. Donc, ça, c'est pour le mode manuel. Donc, on n'obtient pas plus de réglages que ça, en fait. Et autre chose, quand on se met en mode... Alors, non, c'est pas l'heure. Quand on se met en mode photo, donc, on est tout le temps obligé d'activer le petit HD ici. Le HDR est désactivé aussi, normal. Et c'est tout ce qu'on a en réglages. Donc, ça va pas très loin en réglages. On n'a pas beaucoup de réglages. Et je trouve que c'est vraiment un mauvais point pour ça. Donc, voilà. Pour l'appareil photo. Pour le son, on n'a pas testé s'il était OTG. Alors, pour le tester OTG, là, c'est de l'USB type C. J'ai pas d'adaptateur USB type C. Donc, on va aller sur YouTube. Donc, on va prendre une petite vidéo. Comme ça, les droits d'auteur, hein, sur YouTube, ça évitera qu'ils me coupent le son de mes vidéos encore. Donc, il n'y a que rien de l'un seul au-parleur. Donc, voilà, on n'a pas un... Il est bruyant, le gars. Il est bruyant, le gars, quand il déballe. Donc, voilà pour mon ressenti du One plus Two. Ce qu'on va dire en conclusion. Donc, si, alors, il a quelques bons points. Il a le bon point d'avoir un bon ratio, une bonne prise en main, un bon grip, comme dirait l'autre. On a le bon point d'avoir toutes les fréquences 4G et 3G européennes, françaises. Il est compatible tout opérateur. Donc, ça, c'est pour la version. Je le signale, c'est pour la version que j'ai acquis. La version européenne. La version coréenne, elle, chinoise, a pas toutes les fréquences et il lui manquera la 800 en 4G. Donc, là, mauvais point, très très mauvais point, c'est la batterie. La batterie et le chargeur ou le chargeur et la batterie. On s'en fout. Le truc, il met 10 ans à charger, quoi. Il ne charge pas. Tout juste pas. Il met, allez, 2h30 à remplir la batterie et à ce vide, en moins de 3h30, 4h, quand on commence à jouer un peu trop avec. Donc, une journée, ah tiens, mais sans l'utiliser quasiment. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout juste, on a des smartphones qui sont maintenant, je vois mon Lenovo, il tient 2 jours. en jouant un peu avec quand même. Ça, c'est la batterie. Mauvais point. Autre mauvais point, la définition de l'écran. L'écran à côté de mon Lenovo, je suis désolé, mais l'écran 6 pouces 2K, 500 nits du Lenovo, ça n'a rien à voir avec l'écran du OnePlus 2. Rien du tout. Il faut passer d'un 2K, en fait, on s'y habitue, mais quand on passe d'un 2K à un Full HD, on se rend compte que quand même, il y a une différence entre un 2K et un Full HD. Ça, et l'appareil photo que je trouve en stabilisation et en vidéo, stabilisation vidéo et vidéo de nuit, tout juste, limite passable. Donc, voilà pour mon test du OnePlus 2. Ce téléphone sera à vendre, bien sûr, comme tous mes téléphones de test, que je ne garde pas. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Je passerai aussi une autre vidéo pour un capteur AOBT2. Donc, je ferai une petite vidéo sur le capteur AOBT2 que je dois recevoir. Je dois recevoir 2-3 trucs. Je vous ferai des petites vidéos par-ci par-là. Donc, voilà, merci de me suivre et puis, et puis,